Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui ont la chance d'y être se passent également du mieux possible. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, nous allons découvrir ensemble le Super Gobots Volkswagen, plus connu aux Etats-Unis, sous le nom de Bug Bite, sorti en 1983. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini-moi et le petit Mini-Mini-moi, quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais ! Amateurs de robots et de cobots à tête de copite et fans de petites coccinelles, cette revue est pour vous ! Alors, amusez-vous bien et passez un bon moment ! Ouais ! À tout à l'heure les mecs ! Tchuss ! Et voici pour commencer un petit 360 de notre Volkswagen AK Bug Bite, inspiré comme vous pouvez le constater, donc, de la Beetle 1300S, qui est un Renegade. Voilà, donc, petit véhicule, voilà, que je trouve vraiment excellentissime. Je l'avais étant gamin, malheureusement, voilà, j'ai, comme beaucoup de gamins à l'époque, que je l'avais échangé, donc, pour avoir autre chose. Et puis, bon, bah, voilà, je l'ai regretté avec les années, j'ai fini par l'avoir. Alors, cette version-là, grâce à mon poteau Eric, il y a quelques années, donc, que je remercie encore pour cette acquisition. Vraiment, voilà, du superbe, tout simplement. Une réplique absolument formidable et très réussie de la coccinelle, avec, comme d'habitude pour les Gobots, du plastique robuste, du métal, des pneus gomme, des parties, voilà, notamment, les jantes et les enjoliveurs, du moins, en chromé. On a encore, donc, la petite plaque d'immatriculation avec, et puis, donc, quelques autocollants, mais ça, nous allons revenir tout de suite. Et attardons-nous, justement, donc, sur les petits détails qui viennent habiller excellemment ce petit véhicule. Donc, nous retrouvons tout d'abord les stickers Volkswagen à l'avant, de jolis feux et pare-chocs chromés. Alors, bon, le pare-chocs avant et arrière, on, voilà, accuse un petit peu le coup, hein, les chromes foutent le camp. Alors, peut-être que je ferai une restauration à l'occasion, mais c'est vrai que les Gobots, en général, voilà, ce sont des jouets que j'aime bien garder dans leur jus. La peinture, en général, est propre, voilà, elle n'est pas ternie, elle est bien conservée. Donc, nous avons, donc, sur le côté, voilà, des pneus caoutchouc, voilà, chose que j'apprécie énormément et qui était déjà présente sur certains Transformers, aussi, à l'époque. Nous avons, donc, les petits rétroviseurs avec, encore, voilà, les petits stickers argentés, hein, pour vraiment, donc, amplifier le côté réaliste. Un petit toit ouvrant, là, là encore, donc, avec le logo Volkswagen, voilà, si je commence à bafouiller dès le début de semaine, ça va être dur. La petite clé, ici, donc, voilà, que je n'ai pas sur d'autres versions. Que dire de plus, donc, voilà, quelques petits moulures, gravures, sculptures, vraiment très, très réussies. Nous avons également, donc, les feux arrière en rouge translucide. Voilà, un petit peu, donc, pour ce petit véhicule. A savoir, alors, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra, mais, voilà, il y a un petit, voilà, un petit pilote, une petite figurine, toute chromée, donc, à l'intérieur, voilà, pour ajouter encore de la classe et d'élégance. Les bandes latérales. Au niveau de l'undercarriage, nous avons quelque chose de très, très propre, très compact. Voilà, tout est bien calé, rentré, ça ne bouge pas. Donc, vraiment, voilà, un petit véhicule très, très sympatoche, qui, en plus, alors, monsieur Focus, qui, en plus, donc, même s'il grince un petit peu, dû à son âge, puisqu'il est sorti, donc, en 1983, roule toujours à la perfection. Bref, un état général vraiment, vraiment très propre et très soigné. Petit comparatif, à présent, donc, auprès d'une autre version de notre Volkswagen, juste ici, donc, pas grand-chose à dire. Les autocollants sont identiques, à part que nous n'avons pas, donc, la clé sur le toit. Voilà. La différence la plus notable entre les deux versions, c'est que, sur celle-ci, vous avez, donc, le pare-brise, voilà, translucide, sur lequel, donc, on aperçoit le rétroviseur central, ainsi que sur les côtés. Alors que cette version-là, voilà, tout en ayant, donc, des vitres translucides, celles-ci sont un peu plus sombres, plus fumées. Voilà la principale différence entre ces deux variantes. Et oui, j'adore la coxe. Petite photo de famille, également, donc, auprès de deux autres Gobots DX ou Super Gobots chez nous, donc, à savoir notre Porsche 930 Baron VanJoy, et, juste ici, notre Porsche 928S Airfriand, voilà, sur lesquels je ferai, bien entendu, des revues par la suite. À noter, hein, petite chose sur laquelle j'aime revenir, c'est que, voilà, au niveau des modes alternatifs, des modes véhicules, voilà, les finitions étaient absolument sensationnelles, magnifiques. Donc, un réalisme du tonnerre, moi, j'avais aussi des copains, à l'époque, qui ne connaissaient pas trop les jouets Gobots, et qui, lorsqu'ils, voilà, les ont découverts, ont cru vraiment qu'il s'agissait de petites voitures miniatures, voilà, qu'elles ne furent pas leur surprise en voyant qu'elles pouvaient se transformer en robots. Donc, voilà, vraiment, au niveau du mode alternatif, c'est vraiment de toute beauté. Et, pour terminer, comparatif obligatoire, avec, non pas, donc, un Gobots, mais notre petit Transformers Minibots Bumblebee, voilà, deux petites coccinelles, dont l'approche était complètement différente, puisque Bumblebee, voilà, se rapprochait plus de l'esprit du dessin animé, avec, voilà, cette forme un peu super déformade, et comme j'en discutais, il y a peu, avec un abonné tout aussi passionné que moi, des robots transformables, dommage, vraiment, que les Gobots DX n'ont pas été décriés, également, en version standard, et c'est valable aussi pour l'inverse, parce que j'aurais bien aimé, vraiment, avoir une petite coccinelle, un peu, voilà, un peu à l'échelle standard ou Minibots pour les Transformers. Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à l'étape transformation, qui, comme tous ses compères Gobots, donc, ce vœu absolument simple, intuitif, facile d'accès, donc, je le répète, mais bon, je l'ai déjà dit pour des précédentes revues, l'avantage, donc, des Gobots, c'est que lorsqu'on jouait avec les copains, on pouvait passer très, très facilement, et surtout, très rapidement, d'un mode à l'autre, sans, bien entendu, voilà, se prendre la tête, casser ou perdre des pièces, voilà, c'était vraiment, la transfo était super rapide, donc, voilà, niveau jouabilité, on avait vraiment de quoi s'abuser. Donc, tout d'abord, vous allez prendre les ailes arrières, faire basculer toute cette partie-là, et vous allez loquer, donc, cette pièce-là, juste ici, comme ceci, ensuite, vous allez pouvoir faire, voilà, une petite rotation de façon à dégager les pieds, et voilà, donc, comme vous pouvez le constater jusque-là, rien de bien compliqué, alors, je remonte un petit peu la caméra rouge, ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous la faites basculer, vous la loquez, grâce aux deux ergots qui se trouvent ici, vous allez la loquer ici et ici, comme ceci, et auparavant, donc, vous pensez à sortir et dégager ce qui va venir former les bras. Voilà, une fois que c'est fait, on cale tout comme ceci, ensuite, vous pouvez, voilà, faire une petite rotation, sortir les avant-bras en forme de pince, comme pour de nombreux Gobots DX, et dernière étape, donc, vous rabaissez légèrement cette petite pièce-là, juste en haut, et vous faites, voilà, basculer le cockpit derrière, en avant, comme ceci, de façon à pouvoir former le cucul, la tétette. Petite chose que j'ai oublié, donc, de vous montrer pour le mode véhicule, c'est que, voilà, je possède également, donc, son petit double laser d'attaque, voilà, que l'on peut placer, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, sur l'avant du visage, comme ceci, et oui, il tire avec son cucul, sa tétette. Petit 360 à présent, donc, de notre Volkswagen AK Bugbit, voilà, pas grand-chose de, pas grand-chose à dire, le mode robot est vraiment très, très simplifié, bon, il faut dire qu'on est dans des robots qui ne sont pas loin de 40 ans aujourd'hui, alors, certes, les Transformers avaient des têtes, ce qui n'était pas le cas de ces Gobots-là, mais, voilà, on avait quand même quelque chose, voilà, quelque chose de vraiment très, très réussi pour l'époque, quelque chose que j'aime beaucoup, donc, à savoir également que ce petit Bugbit a été décrié aussi en version rouge, donc, déjà, un peu plus difficile à trouver, donc, que ce soit sur Internet ou en général, et qu'on trouve également, malheureusement, à des prix souvent un peu exagérés. Voilà un petit peu pour notre mode robot. Attardons-nous d'un peu plus près, une fois de plus, donc, sur, voilà, le cockpit qui forme l'unité principale et aussi, donc, le, voilà, le QQ, la tétette de notre Gobots, on peut dire qu'il peut être plus ou moins piloté par un petit personnage, dans le jouet, en tout cas, donc, voilà, ce qui, pour moi, n'est pas trop gênant, puisque je partais du principe où c'était avant tout, quand je jouais avec mes robots, un make-up piloté par l'homme, donc, voilà, qui n'est pas vraiment deux visages, ne me dérangeait pas plus que ça, donc, avec son double laser, au niveau des finitions, pas grand-chose à dire, bon, les chromes des bras partent un petit peu aussi avec le temps, mais voilà, c'est toujours, voilà, c'est toujours propre avec les stickers, toutes les parties métalliques aussi, qui le rendent non seulement stable, mais également robuste et aussi un petit peu, un petit peu rigide, et justement, donc, au niveau des articulations, là encore, vous le savez, les Gobots sont très très basiques, donc, pour celui-ci, vous allez simplement pouvoir effectuer une rotation intégrale du bras, une articulation optimum de l'avant-bras de par sa transformation, pas de rotation de quoi que ce soit, ni du bassin, et pour les jambes, donc, pareil, c'est fixe, voilà, c'est rigide, la seule chose que vous pourrez bouger, ce sont, voilà, ses pieds, comme ceci, et voilà, donc, pour les articulations extrêmement sommaires, mais là encore, donc, c'était du jouet, et donc, on pouvait jouer avec les bastonnets, mais on n'avait pas peur que ça casse. Petite photo de famille, donc, pour terminer, auprès, donc, de mes deux versions Bugbeats ou Volkswagen, puisqu'il s'agit là, donc, des versions Bandai, je vous le montrerai juste après, j'ai oublié de vous le montrer lors de ma présentation, donc, voilà, pas grand-chose à dire, ils sont absolument identiques, ce sont les mêmes moules, là encore, la seule différence notable, ce sont, voilà, le pare-brise plus foncé et fumé sur celui-ci, alors que celui-ci, donc, possède un pare-brise et des vitres plus claires, voilà, donc, concernant l'essentiel des différences pour ces deux modèles. Petite photo de famille à nouveau, et cette fois-ci, donc, en mode robot, au côté, donc, du baron Bonjoy, juste ici, à noter que celui-ci, donc, ne possède pas de chrome sur les bras, voilà, petite singularité le concernant, et puis, donc, une autre version, en ma possession, donc, de Airfriand, cette fois-ci, donc, avec le petit stickers 64 sur le capot, et voilà, donc, pour notre trio tête de cockpit, ou tête de pare-brise, et pour conclure ce petit comparatif, le voici à présent, donc, aux côtés de notre petit autobot, pardon, Bumblebee, voilà, notez, donc, la différence, alors, certes, malgré sa taille, le petit Bumblebee est quand même fort sympathique, le Gobots est assez kitsch aujourd'hui, dans son mode robot, je souligne à nouveau que, par contre, le mode véhicule, voilà, comme pour tous les DX, sont absolument magnifiques, voilà, donc, notre petit Bumblebee, et si on le souhaite, pour ne pas faire de jaloux, le voici aussi avec une tête de vitre. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, donc, ma revue du jour consacrée à ce plutôt très sympathique et vintage, donc, Super Gobots, Volkswagen, AK, Bugbeet, pour le marché américain, et dans sa version Tonka, donc, je vous le rappelle, il ne s'agit plus de la version Poppy, puisque, voilà, Poppy avait fait faillite entre temps, avait coulé et fermé ses portes, et du coup, donc, c'était Bandai, alors, là encore, j'espère qu'on va pouvoir apercevoir quelque chose à la camion rouge, c'était Bandai, donc, qui avait repris les rênes, alors, si je le mets dans le bon sens, voilà, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, 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 pour cette petite revue, j'espère que, voilà, cette dernière vous a permis, donc, pour les uns, de redécouvrir cette figurine emblématique, ce robot emblématique des années 80, et pour les autres, les plus jeunes, voilà, de découvrir un petit peu, toujours, dans l'histoire et l'évolution des robots transformables, ce que donnaient aussi des robots, de, voilà, du début des années 80. Voilà, donc, pour ce petit voyage dans le passé, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos avis, vos impressions, vos suggestions en commentaire, d'avance, merci infiniment, pour tous vos petits pouces bleus que vous pourrez, donc, me laisser, qui me font toujours bien plaisir, comme vous le savez. Petit aparté, juste pour vous dire que mon ami reviewer BatDBZ Ultra, ou BatDBZ, je le mettrai, donc, dans ma description, a fait, donc, une petite radio libre, ce week-end, il m'a gentiment invité, donc, j'étais son invité d'honneur, pour, voilà, pour cette petite radio libre, donc, n'hésitez pas, à consulter, sa page, YouTube, de façon, à voir un petit peu, cette vidéo, où on parle de nous, où on parle de moi, où il me pose des questions, voilà, si vous voulez en savoir, un petit peu plus sur moi, et c'est l'occasion, également, donc, de vous abonner à sa chaîne, ce garçon, est vraiment, très, très sympathique, un mec que j'apprécie énormément, voilà, qui fait ses revues, en toute simplicité, mais avec passion, et ça, c'est vraiment excellentissime, voilà, donc, un petit peu, quand même, de promo pour lui, nous nous retrouverons, quant à nous, je ne pense pas, cette semaine, parce que, voilà, je pense me prendre, quelques jours de vacances, et de repos, bien mérités, de façon à revenir, voilà, un peu moins fatigué, et avec plein de nouvelles revues, j'attends un colis, donc, depuis plus d'un mois et demi, donc, voilà, si je l'ai, au pire des cas, je ferai, un petit, mes quoi-couquès, pour vous le montrer, si ce n'est pas le cas, donc, on se retrouvera, début de semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss ! Eh, papy ! Euh, ouais, minis-moi ? Ouais, t'as oublié de dire un truc, quand même, c'est que, la différence avec Bumblebee, c'est que Bumblebee, c'est un gentil, lui, c'est un gros méchant, un vilain pas beau, et ouais, c'est important de le signaler, mec ! Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui nous sauvera de ses griffes, si jamais, il se décide à nous attaquer. Ah, j'ai ma petite idée. Salut, les deux gros nasses, c'est moi, Bruce Wayne, je suis là pour vous aider. Tu es ? Ben, Bruce Wayne, ça me dit quelque chose ? Mais oui, c'est normal, hop 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 ! Hop là ! Je suis le Batou ! Le Batou Batman ! Eh ouais ! Et moi, je peux vous sauver de ses griffes ! Hein ? Pas vrai les deux trous de balle ? Ouais, je me demande quand même si on gagne au change, hein ? Bon, DBZ, qui peut te battre ? Voilà, copain, défi accepté ! Attends-toi maintenant ! Allez, mon petit Batou, on s'y met, on s'y met, allez ! Ah 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 ! I would've waited an eternity for this ! It's over Prime !